Salut à tous, c'est BisBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 917 du Zapimache. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sur première ligne de description. Donc on va commencer directement avec le match de l'équipe de France hier du côté de l'Islande. Donc score final 1-0 pour les Bleus, un but sur pénalty d'Olivier Giroud après les deux derniers pénalty loupés par Antoine Griezmann. Donc c'est Giroud qui a tiré le pénaud, il l'a mis au fond. Donc pour revenir sur la rencontre, vraiment match très ennuyant on peut dire à regarder surtout la première mi-temps jusqu'à quand l'Islande ait pris ce but. Ils sont un petit peu découverts pour essayer de revenir au score après on a eu un peu plus d'occasion. Mais bon le principal est là, c'était les 3 points de la victoire. Donc très belle opération pour les Bleus. Ensuite on continue sur cette affiche, regardez les stats de cette rencontre. Donc on peut voir que l'équipe de France a quand même largement dominé cette équipe de l'Islande. Donc 71% de possession pour les Bleus, 22 tirs contre 6 seulement pour l'équipe d'Islande, 6 tirs cadrés. Après ils ont touché une fois le poteau, ils ont manqué on peut dire encore de finition. Les Bleus c'est dommage, mais le principal comme je l'ai dit c'est les 3 points. Ensuite regardez là une journal l'équipe aujourd'hui et c'est marqué Olivier Giroud retrouvé. Pourquoi ce titre retrouvé ? Parce qu'on sait que du côté de l'Angleterre, Giroud ne joue pas. Et du côté de l'équipe de France, il joue tout le temps, c'est quand même incroyable. Donc regardez ses stats en équipe de France, 240 minutes jouées en seulement 3 matchs depuis le début de saison. Voilà les 2 matchs en septembre et le match hier. Alors qu'avec Chelsea, en potentiellement 15 matchs qu'il aurait dû jouer. Bon il est souvent sur le banc. Seulement 191 minutes disputées par Olivier Giroud. Donc heureusement qu'il y a l'équipe de France pour avoir un peu de temps de jeu pour lui. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il est toujours la 3ème place des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Mais il grimpe dans ce classement. Maintenant il a 37 buts. Donc plus que 4 buts de retard par rapport à Michel Platini. Et bien évidemment Thierry Henry. Donc il reste quand même très loin à porter, on peut dire, de Olivier Giroud. Mais il monte dans ce classement. Match après match. Ensuite on revient sur l'équipe de France. Un petit coup d'œil au classement. Donc les Français, très belle opération hier. Parce qu'à la distance, on peut dire de 6 points maintenant l'équipe d'Islande. N'oubliez pas que c'est les 2 premiers de chaque groupe qui se qualifient directement pour jouer cet Euro 2020. Donc 18 points en compagnie de la Turquie qui s'est imposée en toute fin de match contre l'Albanie. Donc c'est simple pour les Français. Donc une victoire face à la Turquie et nos Bleus seront qualifiés pour l'Euro 2020. Donc rendez-vous lundi à 20h45. C'est au Stade de France. Donc surtout, ils vont vouloir aussi se racheter par rapport aux no-matchs qu'ils avaient fait à Istanbul. Il y a quasiment 3-4 mois. Je ne me souviens plus, c'était quand exactement. Je me souviens, ils avaient perdu 2-0. Ils avaient fait un match catastrophique. Donc en espérant gagner ce match contre la Turquie. Et surtout, on a été officiellement qualifié pour le prochain Euro. Ensuite, les gars, on continue avec les autres matchs de la soirée. On va commencer avec une surprise. La République tchèque qui s'est imposée 2-1 contre les Anglais. Donc on peut voir les buteurs de la soirée. Pourquoi c'est une surprise ? Parce qu'on peut voir que l'Angleterre a perdu son premier match de qualification pour un Euro ou une Coupe du Monde depuis 2009. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas perdu un match de qualification. L'Angleterre hier se inclinait 2-1 du côté de la République tchèque. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Portugal qui joue contre le Luxembourg. Victoire facile des Portugais 3-0. Donc Bernardo Silva, Guedes et Cristiano Ronaldo ont été buteurs dans cette rencontre. Donc le Portugal s'impose facilement face au Luxembourg. Donc on revient sur CR7. Donc Cristiano Ronaldo a inscrit hier soir le 699e but de sa carrière. Donc il n'est plus qu'à une unité du cap des 700 buts. Donc le prochain match du Portugal, je crois, c'est lundi soir. Du côté de Kiev, du côté de l'Ukraine. C'est les deux meilleures équipes du groupe qui se rencontrent. Et peut-être que Cristiano Ronaldo, lundi soir, atteindra 700 buts dans sa carrière. C'est quand même incroyable cette stat. Donc on peut voir qu'il a 699 buts en 973 matchs. Quand même un sacré ratio pour la star portugaise. Donc on revient sur le but somptueux de Cristiano Ronaldo avec le Portugal hier. Donc on peut voir le gardien du Luxembourg qui est avancé. Et devant CR7, les gars, ça ne pardonne pas nos clubs. Et bien sûr, il a inscrit son 699e but de sa carrière. Magnifique but de CR7 hier soir. Ensuite, on continue avec lui cette fois-ci. Juste avec le Portugal. C'est quand même 161 matchs. Et 94 buts pour Cristiano Ronaldo avec sa sélection du Portugal. Donc on peut voir que le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Portugal. Donc Ronaldo, 94 buts. Et le deuxième, c'est Pedro Miguel Poleta qui lui a 47 buts. Donc si on fait le double des buts inscrits par Poleta. Donc 47 fois 2, ça fait 94 buts. C'est le total qu'a inscrit Cristiano Ronaldo. C'est pour vous montrer vraiment cette légende CR7. Et pour finir avec lui, regardez la Une Journale Tuto Sport en Italie aujourd'hui. Et ça parle de Cristiano Ronaldo. Donc le stade du Sporting Portugal deviendra la CR7 Arena. Parce que Cristiano Ronaldo a fait ses débuts. Voilà, tout le monde l'a découvert quand il jouait au Sporting Portugal. Et le stade va s'appeler maintenant la CR7 Arena. Donc très bel hommage envers Cristiano Ronaldo. Ensuite les gars, on finit ces matchs de qualification de l'Euro 2020. Avec tous les autres résultats de la soirée hier soir. On peut voir que l'Ukraine, futur adversaire du Portugal, s'est imposé 2-0 contre la Lituanie. On peut voir qu'Andorre s'est imposé contre Moldavie 1-0 dans le groupe de l'équipe de France. Cette fois-ci les gars, les affiches de la journée en grosse équipe. On peut voir que la Suède se déplace du côté de Malte. L'Italie jouera à domicile avec leur nouveau maillot vert que vous avez présenté il y a quelques jours contre l'équipe de Grèce. Et l'Espagne ira du côté de la Norvège. Ensuite on clôture cette page Euro Qualification 2020. On parle du reste de l'actu. Donc on prend la direction de l'Angleterre. Officiel, Georgian Club vient d'être élu meilleur entraîneur du mois de septembre en première ligue. Donc il avait déjà obtenu ce trophée pour le mois d'août. Après c'est plutôt logique, il a tout gagné avec son équipe de Liverpool. Donc trophée amplement mérité. Ensuite cette fois-ci, regardez le meilleur joueur du mois de septembre en première ligue. C'est Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien Stéphanois. Donc 5 matchs, 5 buts avec l'équipe de Arsenal. Donc c'est lui qui a été élu meilleur joueur pour ce mois de septembre. Ensuite une déclaration de Kalido Koulibaly sur le racisme dans le championnat italien. On sait qu'il y en a beaucoup de problèmes racistes. J'en parle souvent dans mes vidéos. Donc il a dit quitter le football italien. Je pense que c'est leur donner raison. Moi j'ai envie de leur donner tort. J'ai envie de leur montrer que ceux qui doivent partir ce sont eux et pas nous. Parce que Dembaba avait fait une déclaration. Il avait dit que tous les footballeurs africains devaient quitter le championnat de Serie A. Parce qu'il y avait trop de problèmes racistes. Donc voilà la réponse de Koulibaly. Et pour finir avec lui, il a dit que ces abrutis ne feraient jamais ces cris en face de moi. Ils sont au milieu d'une masse anonyme. Et c'est difficile de les identifier. Il y a un vrai combat à mener. Donc ça va être un gros problème quand même dans le championnat italien par rapport au racisme. Ensuite les gars, on continue avec le championnat italien. Cette fois-ci une prolongation de contrat. Donc c'est Gervinho qui signe un nouveau contrat de 3 ans avec l'équipe de Parme. Donc félicitations pour l'ancien Lillois. Ensuite officiel Ansu Fati est convoqué avec les U21 espagnols. Donc hier vous avez dit qu'il pouvait jouer enfin avec l'Espagne. Donc il a loupé les deux matchs avec l'équipe première. Vu que le groupe a déjà été défini. Donc il ne jouera pas la coupe du monde U17. Si on avait parlé il y a quelques jours. Donc il va jouer les deux prochains matchs avec l'équipe Espoir espagnole. N'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans. Il va jouer quand même avec l'équipe Espoir. Ensuite une éclaration de Diego Simon. L'entraîneur de l'Atletico Madrid sur Antoine Griezmann. Donc il est revenu sur son genre Farc a quitté le club il y a quelques mois. Donc il a dit je lui ai parlé une fois depuis qu'il est parti. Il est là où il veut être. C'est un gars humble qui ne parle pas beaucoup. Il est calme et joyeux. Je n'ai aucun doute qu'il va réussir à Barcelone. Donc il est un petit peu amer quand même du départ d'Antoine Griezmann. Mais il dit bien sûr que c'est pour son bien. Il a voulu on peut dire monter en niveau le genre français. Et pour finir avec lui il a dit le départ qui m'a fait le plus mal. Celui de Lucas Hernandez est un gamin du centre de formation. Pour moi c'est le plus dur. Plus que celui de Griezmann dans la perspective du futur. Lucas a choisi de prendre un autre chemin. C'est comme ça vu que le défenseur français est parti. Enfin cet été du côté du Bayern Munich. Ensuite pour continuer avec le Bayern. Donc on peut voir que le président de Munich raconte la réaction de Carlo Ancelotti. Quand il a appris qu'il était viré du club Bavaroa en 2017. C'est un match contre le Paris Saint-Germain. Où l'équipe du Bayern s'est incliné 3-0 en Ligue des Champions. Et juste après ce match Carlo Ancelotti avait été viré. Donc il a dit. Il a compris. Il s'est levé de sa chaise. Il m'a serré et il m'a dit. D'accord tu n'es plus mon patron. Mais tu restes mon ami. Après quoi j'ai presque pleuré. Parce que je ne m'attendais pas à cela. Je croyais qu'il serait un peu en colère. Parce qu'il était renvoyé. Mais il m'a montré qu'il était un grand homme. La grande classe du Mister. Donc Mister bien sûr. Carlo Ancelotti. Donc voilà ce beau discours du président du Bayern envers Ancelotti. Ensuite le Real Madrid s'intéresse à la sensation. Allende l'attaquant de Salzbourg. A marqué beaucoup de buts dans le championnat autrichien. Et aussi actuellement meilleur buteur. Avec Serge Dabry. De la Ligue des Champions. Donc on peut voir que le Real Madrid. Certainement pour concurrencer on peut dire Benzema. Parce que Jovic et Mariano Diaz. Ils ne font pas du tout l'affaire cette saison. En plus ils ne jouent pas du tout. Donc ils aimeraient recruter ce joueur. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'équipe du Barça. On peut voir qu'ils font la une aujourd'hui. Le journal Mondo Deportivo. Et c'est marqué en titre un objectif. Un numéro 9. On peut voir quand même que Kylian Mbappé est pisté par l'équipe du Barça. Pour remplacer on peut dire Luis Suarez. Qui est vieillissant bien évidemment. On peut voir aussi Rashford. Lotharo Martinez l'attaquant de l'Inter. Qui a marqué Valderneco en Ligue des Champions. Contre l'équipe du Barça. Et aussi Harry Kane l'attaquant de Tottenham. Ensuite on continue avec un autre attaquant. Lui aussi qui a tapé dans l'oeil du FC Barcelone. C'est Victor Ossimen l'attaquant de Lille. L'attaquant nigérian. Qui fait vraiment un très bon début de saison avec Lille. On peut voir aussi que le Barça est intéressé par son profil. Et pour finir avec l'équipe du FC Barcelone. Donc regardez les trois futurs maillots de l'équipe du Barça. Pour la saison 2020-2021. Donc c'est la saison prochaine. Donc le maillot domicile devrait être ce maillot tout à gauche. Donc rouge et bleu. Le maillot extérieur devrait être le maillot tout noir. Que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc noir avec les sponsors dorés. Et le troisième maillot devrait être un maillot rose. Ensuite seuls 6 clubs des 5 grands championnats. N'ont jamais été relégués de leur histoire. Donc le Bayern Munich en Allemagne. Donc en Espagne. Et le Barça Bilbao et l'équipe du Real. En France seulement le PSG n'a jamais joué en deuxième division française. Et en Italie seulement l'Inter Milan. Donc ces 6 clubs les gars. N'ont jamais descendu en deuxième division de leur pays. Ensuite Christophe Van Hoot est le plus grand gardien professionnel. Ce genre belge. Évoluant au KVC Wasterloo. Donc une équipe de deuxième division belge. Mesure 2,08 mètres quand même pour un gardien. C'est immense. Soit seulement 36 centimètres de moins que la hauteur de la barre transversale. Il faut oublier des lobes avec lui. C'est vrai que les gardiens belges sont très grands. Je pense à Thibaut Courtois. Et aussi à ce gardien. Qui est vraiment immense à plus de 2 mètres. Donc il doit vraiment être impressionnant dans les buts. Ensuite des nouvelles de Mesut Ozil. Qui pourraient être prêtées au Funerbatché cet hiver. Parce que Mesut Ozil du côté de Arsenal. Il ne joue plus du tout le dernier match qu'il a joué 90 minutes. C'était la saison dernière contre Brickton. C'était au mois de mai dernier. Donc voilà 90 minutes jouées. Lors d'un match avec les Gunners. Sinon cette saison. Soit il n'est pas dans le groupe. Ou soit il joue seulement 2-3 minutes dans une rencontre. Donc le mieux pour lui c'est un départ. Et pour aller du côté de la Turquie cet hiver. Ensuite une déclaration de Raymond Domenech hier. Qui a été invité sur le plateau de la chaîne L'Equipe. Il y avait aussi Jean-Michel Olaz qui était invité. Donc Domenech il a dit. J'ai le record de saison comme entraîneur de Lyon. C'est moi qui ai tenu le plus longtemps. Et Olaz il a dit. C'est vrai. J'étais vraiment incompétent à ce moment là. Parce que je l'ai gardé pendant 5 ans. Rendez-vous con. Donc voilà le petit pic envoyé par le président de Lyon. Envers l'ancien coach français. Ensuite on continue avec Olaz. Qui a révélé que José Mourinho avait refusé la proposition d'entraîner Lyon. Car il avait déjà choisi sa future destination. Donc on peut voir que Olaz voulait Mourinho. On peut dire sur le banc de l'Olympique lyonnais. Donc l'entraîneur portugais a refusé. Parce qu'il a dit en gros qu'il a déjà choisi son futur club. Donc ça devrait se faire dans les prochains jours. Voir prochaines semaines. Et pour finir ce zap image les gars. Donc une question de plus pour les supporters lyonnais. Donc c'est simple. Quel est le meilleur choix d'entraîneur pour Lyon ? Donc soit Laurent Blanc, soit Rudi Garça. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je partirai sur Laurent Blanc. Donc voilà les gars la fin de zap image 917. Donc si ça vous a plu un petit like. Et je vous ferai l'épisode 918 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada